Une anecdote à raconter, j'en aurais peut-être plusieurs en poupée russe. La première, c'est un employeur qui m'aborde lors d'une fête avec des amis, et cette personne, je la connaissais déjà d'avant, et elle me dit « Ah, tu sais Odile, on a vraiment quelqu'un de problématique dans notre équipe, elle entend des voix et forcément les gens se posent un peu des questions. Toi, t'es quelqu'un de si équilibré, bien dans tes pompes, on aurait vraiment besoin de quelqu'un comme toi dans l'équipe, je te promets, je vais tout faire pour la dégager et envoie-moi ton CV, parce que si on a besoin de quelqu'un, j'essaierai de t'appuyer. » C'est toujours difficile quand on a des affinités avec quelqu'un, de s'imaginer que cette personne qui, finalement, nous ressemble un peu peut avoir un vécu psychiatrique et avoir vécu des expériences assez hors normes. Et ce phénomène, je ne l'ai pas expérimenté seulement parmi des gens qui ne sont pas vraiment au courant de la psychiatrie et qui ne connaissent pas la psychiatrie. Je l'ai aussi vécu dans mon parcours de soins avec des infirmières qui pouvaient me dire « Mais non, mais vous n'êtes pas bipolaire, vous, vous n'avez jamais fait de dépression, ce monsieur, c'est tellement plus grave ce qu'il a. » Et pourtant, j'ai aussi été diagnostiquée autiste, schizophrène, hystérique, trouble de la personnalité. Donc, en fait, si je pouvais résumer, à la fois, je pense que la maladie psychiatrique, ça fait peur et que quand on se sent proche de quelqu'un, on n'a pas envie de penser qu'en fait, ça pourrait nous arriver aussi, puisque c'est arrivé à cette personne. Et la deuxième chose, c'est quand même, on voit la fragilité des étiquettes psychiatriques et que les diagnostics sont quand même assez complexes à poser et rarement définitifs. Donc, avant de se sentir condamné par un diagnostic, il faut vraiment être sûr que ce soit le bon. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Odile et si j'ai accepté de témoigner, c'est que quand vous m'avez contactée, je connaissais déjà un peu le travail du collectif « L'humain visible » et que j'appréciais ce travail. Je pense également que le meilleur moyen de lutter contre la stigmatisation des personnes qui ont un vécu psychiatrique, c'est qu'elles puissent s'exprimer d'elles-mêmes. Et aussi, l'intérêt de votre chaîne, c'est de montrer qu'il y a aussi une diversité de points de vue, une diversité des parcours. Et je fais partie de cette diversité étant donné que j'ai été diagnostiquée bipolaire et que ça fait un an et demi que je vis sans traitement. Alors, j'ai l'impression que plus le temps passe, moins l'étiquette bipolarité ou trop bipolaire signifie quelque chose pour moi. Déjà parce que plus je me suis documentée et plus j'ai vu aussi des personnes ayant cette étiquette, plus je me rends compte qu'en fait les expériences, elles sont extrêmement diverses. Et on représente souvent le trouble bipolaire comme des montagnes russes. Par exemple, moi c'est quelque chose que je n'ai pas du tout expérimenté, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de phase vraiment significative d'euphorie. Et pourtant, j'ai eu des épisodes délirants, mais plutôt en phase de dépression. Donc en fait, c'est sûrement aussi ça participe du fait que ce soit une maladie, entre guillemets, complexe à diagnostiquer. Et en même temps, les variations de l'humeur, elles sont aussi normales. Et donc dans cette idée qu'impliquent le trouble bipolaire et son traitement de stabiliser la maladie, il y a également l'écueil du fait de penser que chaque variation, ça pourrait être un signe d'un retour vers un état pathologique. Et finalement, moi pour me sentir mieux, j'ai vraiment eu besoin de me détacher beaucoup de ces étiquettes. Ça ne veut pas dire que je suis dans le déni ou que je mis avoir des difficultés au quotidien, et surtout les difficultés que j'ai pu avoir par le passé. Et je suis au contraire peut-être plus vigilante quand je suis dans une phase plus positive sur le fait que je me considère avant tout comme un être humain, avec ses hauts et ses bas, avant de me penser comme malade. C'est une question très importante et à la fois très épineuse. On parle d'une origine possible génétique, mais ça reste encore assez théorique. C'est-à-dire qu'on n'a pas identifié de gêne, au pluriel, de la bipolarité. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui planchent sur cette question disent qu'elles sont souvent assez déçues de ne pas trouver de marqueur significatif. En fait, le plus logique et ce qui est le plus souvent admis, c'est que cette maladie ou ces troubles auraient des origines plurifactorielles. Donc, il y a déjà, effectivement, peut-être un terrain héréditaire. Il me semble aussi possible que la personnalité d'une personne, le fait qu'elle soit particulièrement sensible, émotive, qu'elle ait déjà connu certains hauts et certains bas, ce soit des facteurs prédisposants. Donc, la personnalité. Ensuite, deuxièmement, l'environnement proche. C'est-à-dire peut-être des difficultés dans l'enfance, dans la famille, à l'école. Des choses, des facteurs de stress, en fait, psychologiques. Et un gros facteur de stress est souvent un élément déclencheur d'un premier épisode bipolaire. Ensuite, moi, ce qui me semble le plus important, et ce sur quoi toute la société a un impact, en fait, c'est les facteurs environnementaux. C'est-à-dire, on sait que parmi les facteurs de stress, il y a le bruit, et donc qui peuvent créer des insomnies. Et on sait que la perturbation du rythme circadien est un facteur déclencheur du trouble bipolaire et de ses rechutes. Ensuite, les pollutions atmosphériques, environnementales, les pesticides, les métaux lourds. En fait, on sait que certaines maladies, par exemple neurologiques, ou la maladie de Parkinson, on a trouvé des corrélations avec l'utilisation des pesticides. Et je ne vois pas pourquoi, dans d'autres maladies neurodéveloppementales ou psychiatriques, il ne pourrait pas y avoir des implications de ce type de facteur. Ensuite, nos modes de vie, c'est-à-dire la surconsommation de produits ultra-transformés, le fait d'être complètement défasé, de travailler la nuit, d'avoir comme ça, en fait, aussi la sédentarité, le fait d'avoir des modes de vie qui sont totalement en décalage par rapport à ce pour quoi notre biologie est faite. Et en fait, en dernier lieu, le stress, c'est aussi les conditions dans lesquelles nous vivons, la précarité, les angoisses par rapport au monde du travail, par rapport à l'avenir. Et on sait que ces maladies, elles se déclenchent souvent dans des périodes de transition, au moment de l'adolescence ou chez les jeunes adultes. Et typiquement, c'est une période où ces questions-là se retrouvent de manière très aiguë, notamment, par exemple, quand on quitte le domicile familial, on se met à avoir, justement, un mode de vie peut-être plus déséquilibré, on est angoissé par l'avenir. Et je pense que ça peut être des facteurs importants pour le déclenchement des troubles bipolaires et que c'est des questions aussi qui rejoignent, des questions politiques et que tout le monde doit prendre en compte les troubles psychiatriques et la santé mentale de la population. Comment vit-on avec ? Eh bien, avec des hauts et des bas. En fait, je pense qu'il faut rester optimiste. J'aimerais quand même faire passer le message que c'est normal si les premières années, c'est très compliqué et qu'on ne trouve pas les solutions tout de suite. La boîte à outils, elle met du temps à se fabriquer. Après, je pense que ce qui a été le plus difficile pour moi à gérer, ça a vraiment été la prise en charge psychiatrique et mes hospitalisations en particulier. Le fait aussi que le système psychiatrique soit plus axé sur une optique de contrôle, à la fois le contrôle par rapport à une dérive un peu sécuritaire, mais aussi, dans mon cas, le contrôle par rapport à un risque présumé de suicide, par exemple. En fait, tout de suite, on va mettre à l'écart la personne, l'enfermer et ne jamais lui demander son avis. Donc, en fait, le plus difficile pour moi, peut-être, ça a été de perdre ma qualité d'être humain pendant ces périodes-là. Et c'est ça qui a été le plus difficile à retrouver, c'est le fait de me considérer comme une personne à part entière et le fait aussi de convaincre les personnes que j'avais en face de moi que j'étais effectivement une personne à part entière et les pousser et les obliger à prendre en considération mon ressenti. Et ce n'est pas quelque chose de gagné quand on est en face de personnes qui travaillent en psychiatrie, malheureusement. Alors, je dirais que la première chose à faire, c'est, avant de parler, c'est d'écouter, d'écouter ce que la personne a à dire, de sentir, en fait, que l'interlocuteur sente ce que la personne a besoin d'entendre et pour ça, ça me demande un tout petit peu d'écoute et d'empathie et je pense qu'après, les choses viennent plus naturellement, qu'il n'y a pas forcément de recettes toutes faites pour savoir quoi dire, quoi faire pour accompagner la personne. Parce que, comme je disais juste avant, en fait, chaque personne ayant un trouble psychiatrique, bipolaire, schizophrène ou autre, va d'abord être un individu avec son vécu, avec ses particularités et donc les besoins seront différents selon les personnes. Après, évidemment, il vaut mieux éviter de dire « Ben voilà, c'est comme ça, c'est pas juste, mais on n'y peut rien. Alors là, ça, c'est vraiment terrible. » Quand quelqu'un vous dit « Ben, en fait, on est dépassé, on ne sait pas quoi faire pour vous aider. » Au lieu de, par exemple, essayer de dire à la personne « Ben voilà, peut-être que tu pourrais essayer de contacter telle ou telle association. » Je pense que si quelqu'un a vraiment envie d'aider une personne avec un trouble bipolaire et qu'il faut déjà que cette personne soit en demande, et si elle est en demande, et bien peut-être, si on ne se sent pas capable de l'aider, faire quelques recherches, renvoyer vers des groupes d'entraide, comme par exemple le forum d'entraide Neptune, qui est très bien. Il y a le RÈVE aussi, le réseau des entendeurs de voix, qui est très bien. Donc finalement, si on ne sait pas trop quoi dire, quoi faire, ça peut être aussi bien de l'exprimer aussi. De dire « En fait, moi, j'ai peur de faire une gaffe, je ne sais pas trop comment t'aider. » Est-ce que, déjà, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que je pourrais t'aider ? Alors, la question de la guérison, déjà, il faudrait être sûr que le trouble bipolaire est une maladie, et je laisse la question ouverte. Ensuite, tel que le conçoit le soin psychiatrique et la société, il est difficile de pouvoir guérir d'un trouble bipolaire, étant donné que, d'emblée, le système psychiatrique va considérer ça comme une maladie chronique, et imposer un traitement sur le long cours, qui est censé limiter les rechutes. Ensuite, se rétablir. Le rétablissement, oui, il est possible. En fait, il y a même des études qui le montrent, et il y a des gens qui pourront témoigner, donc c'est certain qu'on peut se rétablir d'un trouble bipolaire. Après, il faut savoir ce qu'on entend par rétablissement. Donc, pour moi, le rétablissement, c'est être capable de reprendre sa place dans la société, corrélée à cette notion d'empowerment qu'on commence à entendre. Et donc, ça signifie avoir un travail ou une activité dans la cité, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un travail rémunéré, ça peut être du bénévolat, en tout cas une action dans la société. Ça signifie être accepté par la société, c'est-à-dire ne pas être stigmatisé, et construire sa route. Ça ne veut pas forcément dire avoir la vie qu'on souhaitait avoir avant d'avoir ces troubles bipolaires, on l'appellera quand on veut. Mais pour ça, ça nécessite tout un cheminement, et il y a énormément de conditions requises au rétablissement. C'est-à-dire qu'aussi, il faut que la société entière puisse prendre certaines choses en considération. C'est-à-dire, par exemple, accepter que des personnes puissent avoir des croyances différentes, des idées différentes, sans que ce soit du délire, parce que souvent, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui sont un peu rapidement cataloguées. Ça veut aussi dire, prendre en compte le vécu et les paroles de la personne qui a un trouble bipolaire, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont un vécu traumatique important, passé ou actuel. Et donc, le rétablissement, en fait, c'est assez long, je pense. C'est assez long pour apparavenir, et surtout, la dernière chose, c'est que le rétablissement, ça ne veut pas dire une espèce de continuité comme ça vers le mieux. Il peut y avoir des petites séquences comme ça, de rechutes, des baisses, et elles sont tout à fait normales, et il faut être capable de les accepter. Oui, il y a encore des clichés, je pense que ça ne sert même à rien de le dire. J'ai d'ailleurs des expériences, par exemple, dans mon travail, même de la part d'une personne, en fait, dont un membre de la famille est psychiatre, et qui m'a dit, oh, de toute façon, les personnes qui ont été hospitalisées en psychiatrie, c'est un peu des déchets, malheureusement, enfin, ils sont foutus, on ne peut rien pour elles. Moi, j'ai eu quatre hospitalisations en psychiatrie, et ça se passerait bien dans mon travail, et elle n'en sait rien, évidemment, cette collègue. Voilà. Il y a aussi, évidemment, c'est quand même un peu pénible d'entendre souvent des personnes dire, ouais, de toute façon, tel mec, c'est clair, il est complètement bipolaire. Il y a même eu un garçon, en fait, qui, je me sentais plutôt en confiance, il m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais un régime alimentaire particulier, et tout ça, parce que j'ai mis en place des choses pour me soigner un peu différemment. Et bon, je me sentais en confiance, donc je lui ai dit, ben voilà, c'est pas quelque chose dont je parle facilement, mais voilà, en fait, j'ai un trop bipolaire. Et en fait, le lendemain, sans y penser, il a vraiment pas du tout pensé à mal, il a dit, oh ouais, ma chienne, on a dû la faire piquer, parce qu'elle était complètement bipolaire, un coup elle était gentille, un coup elle était agressive, et elle attaquait tout le monde. Donc, ben moi, je me suis pas, voilà, je me suis pas laissée faire, enfin, je pense que c'est important, dans ces cas-là, de remettre un petit peu les choses au clair, et de dire, ben non, elle était agressive, toute la chienne, elle n'était pas bipolaire. Bipolaire, c'est autre chose. Ou, des fois, ben, ça m'arrive aussi, j'ai un petit truc en fait, c'est que je, en fait, des fois, quand je suis en face de personnes comme ça, je dis, oui, je travaille avec des associations de patients, ou, ou, j'ai un ami, qui, j'ai des amis qui ont des troubles, psy et tout ça, et ça, ça les blesse beaucoup qu'on me dise ça, surtout que c'est faux, et en fait, je prends la défense en disant, que c'est extraordinaire, donc du coup, je passe pour une sainte, et ça me permet de lutter contre la stigmatisation, sans trop me mouiller, et trop m'exposer. Voilà, donc si, je sais pas, je pense que la question du secret est très compliquée, c'est très lourd à porter, en fait, d'avoir un tel vécu, et de cette sentie, en plus, pour ma part, vraiment maltraité en psychiatrie, je ne rejette pas à 100% le système psychiatrique, mais il y a quand même des choses à revoir, clairement, et en même temps, de ne pas pouvoir le communiquer, et du fait, justement, de ce regard social, qui est extrêmement pesant, surtout que je sais que, à chaque fois que je me suis sentie en confiance, avec quelqu'un, que j'en ai parlé, le regard de cette personne, a changé sur moi, et, c'était par des choses subtiles, mais c'était du genre, ah, mais pourquoi est-ce que t'as trois exemplaires de ce truc, c'est bizarre, parce qu'elle avait dû lire que, que les achats compulsifs, ça faisait partie du trouble bipolaire, et, bon, c'est assez désagréable, et ça, enfin, voilà, ça m'emmerde, et ça m'empêche de vivre, de vivre comme tout le monde, et en plus, il y a plein de filles qui sont des malades du shopping, et elles n'ont aucun trouble psychiatrique, donc je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir trois gels douche. Enfin, voilà, ensuite, bah, j'aimerais parler, si cette question vous intéresse, et que vous avez envie, peut-être d'avoir une bonne perception, de ce que ça veut dire que les clichés sur les maladies mentales, et comment ils sont bien ancrés, et ils persévèrent dans le temps, il y a le documentaire extrêmement bien fait de Nicolas Jeanneau, sur cette question, c'est, alors, je cherche le document, donc, le documentaire, il s'appelle, il s'appelle, ça doit être un psychiatre dans la cité, ou un truc comme ça, non, attend, je cherche, voilà, le documentaire, il s'appelle, merde, j'ai déjà oublié, alors c'est quoi ? ah voilà, ça y est, plus âgé dans la communauté, donc, voilà, c'est un documentaire qui porte sur le regard de la maladie, sur la maladie, sur la maladie mentale, au fil du temps, jusqu'à aujourd'hui, et j'ai déjà parlé de ce documentaire, et en gros, les grands axes, par rapport à certaines questions qui sont posées aux passants lambda, ce qu'il en ressort, c'est, oui, il faut les enfermer, les fous psychiatriques, et les contrôler, et ne pas laisser ces gens vivre seuls, car ils sont imprévisibles, et ne savent pas ce qu'ils font, deuxième point, bien sûr que non, ça ne fait pas souffrir, je ne vois pas pourquoi ça ferait souffrir, le fait d'avoir un trouble mental, mais, oui, ils peuvent être quand même dangereux, ces personnes, et parfois méchantes, troisième point, oui, oui, c'est incurable, mais, par contre, non, ce n'est pas un handicap, et je ne vois pas pourquoi ces personnes ne pourraient pas travailler comme tout le monde, en plus, parfois, certaines personnes simulent, et, malgré tout, j'avais relevé un point, qui me semblait, mais, important, et plutôt positif, dans ces commentaires que faisaient les gens, c'était la nécessité d'écouter les personnes, et que le traitement passe aussi par la parole, par le fait de les entourer, de leur donner de l'amour, et pas seulement des médicaments. Donc, voilà, les préjugés, en gros, c'est ce besoin, quand même, de contrôler ce qui nous fait peur, et, en même temps, l'envie que ces gens, en fait, qui ont des maladies mentales, ne coûtent pas trop cher à la société, donc, soient productives, malgré leurs troubles psychiatriques, et puis, bon, on voit à la fois une méconnaissance des maladies mentales, et aussi de leur prise en charge, et, et, voilà. oui et non, et je dirais même plutôt, ça dépend de la matière, de la manière dont on en parle, alors, déjà, il y a le discours, dont j'ai parlé longuement, plutôt sécuritaire, plutôt, les malades sont difficiles, sont dangereux, je pense qu'on a quand même progressé, par rapport à ce discours, et que les psychiatres, pour le coup, font quand même un certain boulot, pour essayer de changer, le regard sur les troubles psychiatriques, et dire, non, nos patients ne sont pas plus dangereux, que des patients qui n'ont pas de troubles psychiatriques, et d'ailleurs, ça se vérifie dans mon expérience, c'est-à-dire que, oui, j'ai déjà été un peu, enfin, j'ai déjà été agressée, de diverses manières, par des patients, mais j'ai aussi été agressée dans la rue, voire, en rentrant chez moi, par des personnes qui avaient visiblement, pas de troubles psychiatriques, donc, voilà, ça, on peut être un connard, on peut être violent sans avoir un trouble bipolaire, une schizophrénie, et puis, on peut aussi avoir un trouble bipolaire, et ne pas être violent. Donc, il n'y a pas forcément de lien, de causalité, par rapport à ça. Ça, c'était la première chose. Ensuite, le problème de la communication que font les psychiatres, de mon point de vue, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que le système psychiatrique qui existe, que ces personnes, elles vont devoir avoir un suivi psychiatrique jusqu'à la fin, dans leur jour. Et, bon, je ne sais pas, je m'interroge par rapport à ça, parce que je vois quand même des personnes, déjà dans mon, dans les personnes que je connais, des amis qui me disent, voilà, bah, mon père, il est bipolaire, et puis, en fait, je ne sais pas, il a rencontré Dieu, je ne sais pas, visiblement, ça lui a réussi, et en fait, il a, ça fait 15 ans qu'il vit sans traitement, et, bon, bah, peut-être que les gens vont se dire, ah, mais c'est un état maniaque de croire en Dieu, bah, il y a plein de gens qui sont croyants, et qui ne sont pas bipolaires, et cette personne, elle est intégrée dans la société, donc, quel est le problème ? Ensuite, il y a le réseau des entendeurs de voix, dont j'ai déjà parlé, euh, l'entente de voix, n'est pas nécessairement associée à une maladie mentale, et, en général, quand les psychiatres, communiquent sur la schizophrénie, ils vont parler, du fait d'entendre des voix, comme un symptôme positif, et donc, quelque chose à traiter. Il y a aussi des personnes qui entendent des voix, qui sont positives, donc, dans ce cas-là, euh, je vois pas vraiment, euh, quel est le souci, et pourquoi est-ce qu'il faudrait, pourquoi est-ce qu'il faudrait, nécessairement, être traité à vie pour ça, donc, voilà, dans les communications, en général, qu'on fait sur les trous mentaux, on est passé d'un discours sécuritaire, à un discours, « Oh, ces pauvres chéris, ils doivent être pris, en charge, par la société, et être protégés ». Et, en fait, c'est un discours, maintenant, qui est devenu très paternaliste, et protecteur. Je pense que ça peut aider, certains patients, ou, en tout cas, dans certaines phases, du processus de rétablissement, où on a vraiment besoin d'être sécurisé. Mais, que pour sortir, euh, de ça, il faudrait aussi, euh, qu'on puisse témoigner, sur des gens qui vivent, tout à fait correctement, qui peuvent avoir un traitement, ou qui peuvent ne pas avoir de traitement, ou qui peuvent avoir un traitement de temps en temps. Et, euh, et, en fait, il faudrait donc, du coup, donner les bonnes informations, c'est-à-dire, ne pas nécessairement donner la parole, que à des gens qui sont, en lien avec des laboratoires pharmaceutiques, qui auraient tout intérêt, à dire, euh, qu'il faut un traitement en long cours, et que c'est la seule manière de faire, et que c'est la base, euh, du rétablissement, des si, déjà, on parle de rétablissement, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, à mon goût. Par rapport au lien d'intérêt, pour les psychiatres avec l'industrie pharmaceutique, ce n'est, enfin, c'est tout à fait, clair, limpide, et, et on peut tout à fait le vérifier, sur une base qui s'appelle, je crois, Transparence Gouve, enfin, peut-être qu'on vous mettra le, le lien en description, euh, je ne sais pas, mais, en tout cas, euh, je pense que ça empêche aussi, parfois, un autre type, de discours, sur ces maladies, et, surtout, le message important, c'est qu'il y a des, il y a beaucoup de gens, souvent, les gens qui vont le mieux, qui, euh, n'en parlent pas, et déjà, bah, c'est pas un hasard, si je cache mon visage, c'est que, je sais que ça pourrait mettre, en danger, ma vie professionnelle, et sociale, d'en parler, à visage découvert, et que je ne me sens pas, euh, les épaules, encore, pour, euh, pour aller dire, ouais, moi j'ai un trouble bipolaire, et je vous emmerde, et je vis très bien, ou pas forcément toujours très bien, mais, en tout cas, je vis avec, et, et ça ne m'empêche pas, d'avoir, d'avoir pleinement ma place, dans la société. Je dirais que, ça m'a mis beaucoup de temps, avant de me dire, que ça pouvait avoir, un enseignement positif, euh, je pense que déjà, il y a, une première chose, qui est commune, à toutes les personnes, qui expérimentent, une maladie chronique, ou de, de graves difficultés, et ce que, ce qui est intéressant, d'appeler, des situations de handicap, c'est-à-dire, que ça permet de parler, d'une situation, qui est handicapante, sans dire, que la personne est handicapée, handicapée, euh, je pense que, pour avoir un parcours, par exemple, universitaire, comme j'ai eu, et, euh, et travailler, et faire en plus, en sorte que ça ne se voit pas, bah, ça demande quand même, beaucoup de ténacité, euh, de mobiliser, une forme de courage, et, et je dirais que c'est la première chose, que ça peut enseigner. Après, ça donne aussi, je pense, euh, beaucoup d'idées, euh, disons, de stratégie, euh, et de, on développe une énorme, une trousse à outils, et, pour moi, ça m'aide dans ma vie professionnelle, par exemple, parce que je suis, euh, dans un travail, où le relationnel est très important, et ça me permet aussi, d'aider des personnes qui n'ont pas, euh, forcément, de, de troubles psychiatriques, mais en fait, tout le monde peut avoir des difficultés à divers degrés, et je pense que ça me permet d'avoir plein d'astuces, et plein de trucs à leur proposer, que j'aurais pas forcément trouvé, si j'avais pas eu de telles difficultés, surtout que, justement, dans mon parcours, euh, bipolaire et étudiant, j'avais jamais eu de difficultés, tout avait été relativement facile, jusqu'à ce que j'ai eu, euh, des hospitalisations, et ensuite, euh, par rapport aux troubles, euh, bipolaire, je pense qu'il y a quand même, dans, je pense qu'il y a quand même une corrélation, qui est assez nette, entre une forme de créativité, et de liberté de pensée aussi, et d'ouverture d'esprit, qui est liée aux troubles bipolaire, plus spécifiquement. Et en dernier point, je dirais que, peut-être que le trou bipolaire, touche déjà des personnes, qui ont une sensibilité particulière, mais que ça la développe encore plus. Euh, le fait d'avoir souffert autant, euh, le fait aussi, d'être, euh, parfois dans, dans le délire aussi, à une espèce de forme de, de communion avec, d'extérieur, qui est assez particulière, et je pense que, les trous bipolaires peuvent aussi, développer, une forme d'empathie, ça met un petit peu, de temps à, à gérer ça, mais que, c'est très bénéfique, pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada